Quels sont les vrais chiffres de l'immigration en France depuis un siècle ? En 1921, par exemple, la part d'immigrés dans notre pays était de 4%. Aujourd'hui, à combien s'élève ce pourcentage ? On vous le dit dans cette vidéo. Une vidéo qui nous semblait nécessaire car sur l'immigration, dans le débat public, on entend un peu tout et son contraire. L'immigration est sans doute la grande question de ce début de siècle. Il faut arrêter l'immigration. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Le grand remplacement touche toute la France. Les frontières françaises étaient des passoires. Mais la réussite de l'intégration déterminera notre destin. Mais avant de remonter le temps, accordons-nous sur la définition d'un immigré. Selon l'INSEE, c'est une personne d'une nationalité étrangère, née à l'étranger et qui réside aujourd'hui en France. Cela signifie que même si un immigré obtient la nationalité française, il est toujours comptabilisé comme un immigré. Retour à notre graphique dont on va analyser l'évolution tout au long de cette vidéo. La France est le plus ancien pays d'immigration en Europe. Selon les chiffres de l'INSEE, notre référence dans cette vidéo, en 1921, la population d'immigrés était donc de 4%. Pendant l'entre-deux-guerres, on remarque une hausse qui correspond aux vagues d'immigration italiennes et polonaises qui ont largement contribué à alimenter les secteurs de la mine, du bâtiment et de l'industrie. Mais la plupart de ces immigrés retournent rapidement dans leur pays d'origine. Si bien qu'en 1945, la France ne compte plus que 5% d'immigrés. L'ordonnance du 2 novembre 1945 crée l'Office national d'immigration, l'ONI, et instaure pour la première fois les cartes de séjour d'un, cinq et dix ans. À cette époque, elle sous-entend une immigration durable, notamment via le regroupement familial. Après la seconde guerre mondiale, le paysage migratoire se diversifie et augmente de façon continue jusqu'au début des années 70, avec une part d'immigrés qui se stabilise alors autour de 7%. Les Italiens restent la nationalité la plus importante d'après-guerre. Selon le musée de l'histoire de l'immigration, ils étaient 629 000 en 1962. Mais ce sont ensuite les travailleurs de la péninsule ibérique qui progressent le plus. Par exemple, les Espagnols passent de 289 000 en 1954 à 607 000 en 1968. Et les Portugais de 20 000 à 759 000 entre 1954 et 1975. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, des accords signés avec la France fixent les contingents de travailleurs algériens. Mais à partir de 1974, la politique migratoire se durcit et la part d'immigrés se stabilise jusqu'à la fin des années 90. Alors élu président de la République en 1974, Valéry Giscard d'Estaing décide le 5 juillet d'interrompre l'immigration de travail. Ainsi, c'est moi qui conduirai le changement. Dans le courant des années 80, le climat social se dégrade. La crise économique, le chômage et la montée du Front National stigmatisent l'immigration. En 1986, la droite est de nouveau au pouvoir dans une configuration inédite de cohabitation entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Le 9 septembre 1986, la loi proposée par le ministre de l'Intérieur Charles Pasquois sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers est votée. Cette loi donne notamment le droit au préfet d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, qu'est-ce que nous avons constaté ? D'abord que les frontières françaises étaient des Pasquois et deuxièmement qu'il y avait un afflux d'immigrés qui était incontrôlable. Cette première loi Pasquois sera adoucée trois ans plus tard. Mais dès 1993, Charles Pasquois redevient ministre de l'Intérieur et signe une nouvelle loi qui exige qu'un enfant étranger né en France doit manifester sa volonté pour être naturalisé à sa majorité. 1997 marque une rupture. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par Chirac, la gauche revient au pouvoir. Lionel Jospin s'apprête à diriger le gouvernement pour les cinq années à venir et lance rapidement un processus de régularisation. C'est la fameuse circulaire chevènement qui, en un an et demi, aura permis de régulariser 80 000 personnes. De plus, la loi Debré, qui autorisait notamment la confiscation du passeport des étrangers en situation irrégulière, est abrogée et le droit du sol est rétabli. Nous remplacerons les lois Pasquois par une législation nouvelle, tout à la fois rigoureuse dans la maîtrise de l'accueil des étrangers et respectueuse des droits fondamentaux. À l'issue des cinq années de gouvernement Jospin, la part d'immigrés en France augmente de plus d'un pour cent. Parallèlement pendant ces années, le Front National gagne du terrain. Si bien que Jean-Marie Le Pen se retrouve au second tour de l'élection présidentielle, même s'il perd ensuite largement au second tour face à Jacques Chirac. En juin 2005, Nicolas Sarkozy est de retour au ministère de l'Intérieur. Et il ne veut plus entendre parler de mécanismes de régulation automatique présentés comme une incitation à la criminalité. En 2006, il défend la loi relative à l'immigration et à l'intégration qui vise à promouvoir une immigration choisie au lieu d'une immigration subie. Le texte durcit les conditions de régularisation des sans-papiers et du regroupement familial, mais autorise de nouveau la main-d'œuvre étrangère suspendue depuis 1974. Je n'accepte pas qu'on veuille habiter en France sans respecter et sans aimer la France. Je n'accepte pas qu'on veuille s'installer en France sans se donner la peine de parler et d'écrire le français. La part d'immigrés qui vivent en France continue d'augmenter jusqu'à dépasser les 9% en 2014. En 2016, la loi portée par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve favorise l'ouverture et l'accueil des immigrés. Elle renforce ainsi les droits des immigrés et crée de nouvelles possibilités d'obtention de la nationalité française. Depuis, la part d'immigrés n'a cessé d'augmenter pour atteindre 10,3% en 2022. En un siècle, cette proportion a donc un peu plus que doublé. Il y a aujourd'hui en France à peu près 7 millions d'immigrés. La France n'est pas le pays d'Europe où l'immigration a le plus augmenté. Avec 10,3% de population immigrée, la France est loin derrière ses principaux voisins. L'Allemagne et la Belgique, autour de 18%, l'Espagne à 15% ou encore l'Italie à 10,6%. Dernière question, quels sont les pays d'origine de ces immigrés ? En France, en 2022, 48% des immigrés sont nés en Afrique, 33% en Europe et 13% en Asie. Les pays de naissance les plus fréquents sont l'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne et enfin la Turquie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Express pour y retrouver nos analyses et nos podcasts. Générique